Salut à tous fans d'Allo, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Zoom. Aujourd'hui, je vous propose de revenir une nouvelle fois encore sur le teaser du dernier E3 concernant Halo Infinite. Il y a eu beaucoup de réactions autour de ces premières images et c'est normal. Certains sont hypés, d'autres sont déçus et tout le monde se pose des questions. D'un point de vue personnel, je suis de ceux qui auraient aimé quelque chose de plus puissant. Mais après réflexion, ce teaser a un impact bien plus fort émotionnellement que beaucoup d'autres choses envisageables. Point intéressant, il a été confirmé que ce dernier est la cinématique d'ouverture de Halo Infinite. C'est donc une fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui sur 2020. C'est une vision du futur qui va nous permettre de rêver sur notre univers préféré. Si vous désiriez du gameplay, je pense qu'il est encore trop tôt. Le jeu sort dans plus d'un an, la nouvelle console n'a toujours pas de nom définitif et au lieu d'avoir un aperçu prématuré du jeu, nous avons une vraie porte sur de nombreux points qui peuvent nous aiguiller sur la direction que va prendre la saga. Une action logique pour un jeu qui doit connaître encore un E3 avant sa sortie. Pour en apprendre plus sur ce trailer qui cache bien des secrets, je vous inviterai en fin de vidéo à voir deux analyses réalisées par Eridil. Halo est un jeu vidéo, mais aussi et surtout un univers vaste et entier. Ne vouloir que de l'action, c'est oublier que Halo n'est pas que ça. Ce teaser nous place mieux que n'importe quoi d'autre dans l'ambiance qu'on aura dans le jeu. Et le point à retenir, c'est que 343 Industries assument pleinement ce désir de voir un jeu émotionnellement prenant. Ce nouveau protagoniste aux commandes de ce Pelican en est la preuve. En fait, ce trailer ouvre des points d'interrogation, simplement. Mais nous savons désormais le chemin vers lequel nous allons. A l'heure actuelle, je vois ce futur jeu comme un savant mélange de Halo CE et Halo 3. Nous verrons ce qu'il en est le moment venu. Avec tout ça, on peut s'attendre à ce que la majorité des discussions se tourne vers l'anneau partiellement détruit, la raison du chief à la dérive dans l'espace, ou encore se poser des questions sur ce nouveau protagoniste. Les plus joueurs parieront sûrement sur l'ennemi qui va attaquer le Pelican. Mais finalement, la grande majorité des commentaires se tourne vers un point bien précis. L'armure du chief. A mon sens, loin d'être le point le plus excitant, il semble aujourd'hui obligatoire qu'on s'y attarde dessus. Il est clair qu'il est facile de juger un aspect physique et technique quand le reste est en point d'interrogation. Ici, nous allons faire le maximum pour comprendre ce changement et sa logique. 343 Industries, nouveau studio à part entière, a alors voulu poser sa marque. Principalement en changeant la direction artistique autour du jeu. On parle ici des structures forerunner, des vaisseaux ou de l'armure du Spartan 117. Là où il y a eu un problème, en plus des goûts de chacun, c'est dans le fait qu'ils n'ont pas donné d'explication vis-à-vis de l'histoire. Officiellement, rien ne s'est passé. L'exemple du chief avec sa modification d'armure entre Halo 3 et Halo 4 en est la preuve la plus parlante. Après Halo 5, qui a encore plus fait crier que Halo 4 par bien des points, 343 Industries semble avoir compris de ses erreurs et surtout compris ce que souhaite la communauté. Deux points radicalement différents. En attendant Infinite, Halo Wars 2 sort. Et nous trouvons un grand nombre de joueurs qui sont entièrement charmés. Ce qui frappe en premier lieu, c'est cette direction artistique qui change encore et qui revient à quelque chose de plus classique. Sujet qui a encore une fois été traité par Eridil dans un zoom. Nous avons à l'E3 2018 la confirmation avec le premier trailer mettant en avant le Sleep Space Engine et Halo Infinite que le style de Halo Wars 2 n'était donc pas dû au hasard. A présent, nous voyons mieux l'armure du Major et que pouvons-nous dire ? Le modèle est une Mark VI Génération 3. Le changement d'armure est donc inscrit dans l'histoire. Ce changement était envisagé puisque nous lâchions le Major à la fin de Halo 5 avec une visière brisée. Malgré le changement graphique, je précise que cette armure-ci était donc toujours la même depuis Halo 2. Une Mark VI Génération 2. On ne sait évidemment pas de quoi est capable cette nouvelle armure, seulement peut-être de la forme de son ATH. Et encore, si ça se trouve, elle va pouvoir changer d'ici la sortie du jeu. Alors, pas la peine de s'y attarder. L'armure du Chief retrouve donc les mêmes traits qu'elle pouvait avoir dans l'ère de Bungie. Pour donner des exemples, nous avons une armure qui va beaucoup plus faire penser à ce qui était montré dans l'un des épisodes de Halo Legend. Vous savez, la petite série Halo développée pour les pays asiatiques ayant donc pris des couleurs de manga animé. Ou encore la web-série Halo 4 On To Dawn, ou même encore pas très différente de ce qu'offre Halo Wars 2. Trois projets étalés dans le temps sur lesquels 343 Industries a travaillé parallèlement à leur jeu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'armure ressemble donc en tout point au modèle de Halo 2 et Halo 3. Mais au lieu d'être plate, les pièces qui la composent ressortent beaucoup plus. Cela renvoie à une image beaucoup plus massive et forte. C'est un peu comme si l'armure des précédents jeux cités avait pris en muscles. Le bémol de beaucoup de joueurs se retrouve dans la couleur vert pâle, qui est dans mes souvenirs les plus lointains de joueurs, la couleur que l'on pouvait donner à son Spartan en multijoueur pour se rapprocher au maximum des couleurs du Chief. Pour revenir sur Halo Legend, c'est la plus ancienne oeuvre sur laquelle 343 Industries a travaillé en tant que directeur artistique. Alors que, rappelons-le, Bungie était encore aux commandes de la licence. Aujourd'hui, le studio renoue d'une certaine façon avec son premier travail et armure qui avait été apprécié par le plus grand nombre à la sortie de la série. Ce n'est pas la question, mais Halo Legend est une série qui a commencé déjà à l'époque à ouvrir des portes, comme de vieux bâtiments oubliés pouvant aujourd'hui être assimilés à la première génération d'humains évoqués dans Halo 4 ou vus dans la trilogie Forerunner de Greg Beer. Mais on approfondira tout ça dans un futur zoom si vous le voulez bien. Il n'est donc pas question ici de faire de quelconques hypothèses, mais seulement de montrer la cohérence que 343 Industries cherchent à mettre dans leur jeu. Oui, ils ont tenté quelque chose avec Halo 4 et Halo 5. Oui, ils reviennent sur leur prise de décision. C'est un acte courageux pour essayer de plaire au plus grand nombre et surtout à la communauté qui s'était montrée virulente sur les changements apportés sur Halo 4 et Halo 5. Ces efforts de la part du studio semblent ne pas avoir porté leurs fruits puisque beaucoup de joueurs encore se plaignent. Face à ce retour en arrière qui, une fois encore, divise, on peut se poser une simple question. Quel est l'intérêt d'un jeu qui n'évoluerait pas ? On s'ennuierait, on se lasserait et je suis sûr qu'on est tous d'accord. On le voit facilement dans les séries qui prennent en punch au fil des saisons ou lassent au fur et à mesure qu'elles avancent dans le temps. Tous les jeux évoluent, même les très populaires Mario, Zelda ou même Pokémon de la firme Nintendo qui sont des monuments du jeu vidéo. Que Chief ait cette armure ou une autre, il continuera à être le héros qu'on aimera jouer. Quelle que soit la menace qu'il affrontera, on aimera la détruire. Et nous aurons un tout nouveau Halo qui nous fera vibrer comme chacun des précédents, chacun à sa manière. Depuis le tout premier jeu, chaque opus suivant se voit doté d'ajouts, de modifications, que ce soit de gameplay ou artistique. Il y a-t-il deux jeux où Cortana a la même tête ? Pour ma part, ma préférée, c'est Halo 2 Anniversary. Ce n'est pas pour ça que je cracherai sur sa version de Halo 4 qui lui apporte une toute nouvelle dynamique. Il y en a pour tous les goûts et Halo va encore nous surprendre pendant un long moment, quelle que soit l'armure du Chief. Et ce serait bête de commencer dès maintenant à se détruire son expérience de jeu pour une question aussi enfantine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les deux analyses faites par Erydil si vous ne les avez pas vues. On se retrouve très bientôt, quant à nous, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et vive à l'eau !